Bonjour, c'est Véronique. Ça fait un moment que je ne suis pas venue échanger avec vous. Il me semble important de venir vous expliquer un peu pourquoi. Vous avez observé comme la nature a ralenti, comment elle se replie pour préparer le printemps ? Eh bien, c'est ce que je vis à l'heure actuelle. J'ai vraiment besoin de revenir à l'intérieur, de revenir à moi pour préparer le printemps, pour fleurir au printemps. Peut-être, le savez-vous ou pas, et ce n'est pas grave, au printemps passé, à la mi-février pour être exact, je me suis écroulée complètement, à bout de fatigue. Je n'en pouvais plus. J'avais tellement lutté. Pendant toutes ces années, 2019 avait été une année vraiment compliquée et les années précédentes avaient déjà bien, bien chargé la mule, comme on dit. Et donc, en février 2020, mon corps a fait le coup de la panne, il a dit stop. Et donc, pendant tout le confinement, je me suis reposée, réparée. J'ai repris des forces. L'été, j'ai beaucoup travaillé, j'ai tourné pas mal de vidéos, je me suis vraiment fort activée. Et puis, avec la rentrée, j'ai senti de nouveau que ça a diminué jusqu'à arriver à l'automne et maintenant à l'approche de l'hiver où vraiment tout en moi me dit « Oh là, tu ralentis, pas t'emballer, ton corps reste fragile, il est temps d'en prendre soin. » Et donc, ceci explique mon silence de ces derniers temps. J'ai vraiment décidé de caler mon rythme sur celui de la nature et d'écouter ce qui se passe. Quand je suis en forme, eh bien j'en profite, je prépare des choses, des programmes, je réfléchis. Et quand ça ne va pas, je me repose, je prends un livre, je vais me balader, me ressourcer dans la nature. Et surtout, surtout, j'écoute mon corps, je prends soin de lui et j'écoute la nature. J'observe comment elle prend le temps de se replier pour mieux revenir au printemps. Donc, cette année, avec moi, pas de défi de fin d'année, pas de grand programme, pas de webinaire, comme j'ai pu le faire par le passé, non. Quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus calé sur mon rythme profond qui est fort en lien avec celui de la nature. Donc, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse fin d'année, une très belle fête de Noël. Alors bien sûr, cette année Noël va avoir un goût différent, nouvel an aussi. Peut-être est-ce le moment de revenir à quelque chose de plus juste, de plus intériorisé, de plus familial, de plus cocon. Pas besoin de sortir et de manger, de boire jusque pas d'heure. Peut-être repenser comment nous célébrons, comment nous vivons, à quel rythme nous vivons. Et repenser que la nature est très inspirante et qu'elle nous invite au repli, au repos, à l'intériorité. Et donc pour moi, cette année vraiment, sera placée sous le signe de l'intériorité. Noël, nouvel an, du repos, du temps pour moi, pour ma famille, pour les choses qui sont vraiment essentielles à ma vie. C'est le message que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Dieu sait qu'elle a été compliquée. Je nous souhaite à tous que 2021 voit l'émergence de beaux projets, de nouvelles tellement plus joyeuses et lumineuses. Et même si 2020 a été compliqué, je suis sûre que vous, comme moi, nous avons pu trouver des pépites dans ce qui a été vécu cette année. Je vous souhaite vraiment de vivre cette fin d'année le plus sereinement possible, le plus en lien avec la nature, avec votre nature, avec ce qui est essentiel pour vous. Pour moi, cette année 2020, c'était vraiment qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Reviens à l'essentiel. C'est ce que j'avais envie de vous partager là tout de suite. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures parce que ce n'est pas les idées qui manquent, c'est juste le rythme juste pour les mettre en place. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501